Votre tête est pleine de suppositions, de doutes, de pensées que vous attribuez aux gens qui vous entourent. Vous avez l'impression que tout le monde pense certaines choses de vous sans vous le dire. Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauva, je suis coach de vie. J'interviens aussi bien auprès des particuliers que des professionnels à Rennes en cabinet mais aussi partout en France. Si vous avez envie de vous ouvrir à une vie beaucoup plus épanouissante et que certains freins viennent encore vous paralyser comme la timidité, le manque de confiance en soi, la peur de prendre la parole en public ou d'aller parler à des gens qui vous intimident et qui vous attirent, contactez-moi sans plus attendre mon site internet challengeyourself.fr Mon mail contacte-challengeyourself.fr Aujourd'hui une vidéo qui me semblait très importante parce que nous avons tous cette tendance naturelle à nous faire des films, à imaginer un scénario complètement fou des fois quand quelqu'un ne nous répond pas à un message, quand il ne nous rappelle pas, quand il ne pense pas à faire ce premier pas pour nous contacter, nous inviter ou des fois un simple regard qui finalement peut signifier dix mille choses, on l'interprète, on lui donne une signification qui en général vient nous faire du mal. C'est rare que ce type de scénario que l'on construit soit des choses très positives, qui nous valorisent, qui nous rassurent, qui nourrissent finalement notre conviction que le monde est bienveillant, que les gens nous apprécient et que tout va bien. On a plutôt cette tendance naturelle inverse à aller s'imaginer des choses incroyables. J'en parlais à l'une de mes clientes qui me disait « En fait, j'ai laissé un message il y a trois jours, mais ma responsable n'en a rien à faire de moi, elle ne me répond pas. » En fait, ce n'est pas forcément parce que votre responsable ne vous répond pas qu'elle n'en a rien à faire de vous. Elle a peut-être pris connaissance après une longue journée de votre mail, elle s'est peut-être dit « Je vais y répondre demain » et le lendemain, la journée a filé avec certaines urgences, des priorités, des choses à faire, des gens qui appelaient, qui sollicitaient, qui avaient besoin de réponse. Et ce n'est pas vous le problème, c'est que son monde est trop plein de plein de choses qui l'empêchent finalement de prendre une par une chaque tâche à accomplir. Des fois, le temps file et votre responsable peut très bien oublier de vous rappeler. Elle peut très bien avoir été sollicitée par une, deux, trois, dix, cinquante autres personnes dans la même journée. Donc, il faut comprendre que ça n'est pas parce que quelqu'un ne vous répond pas ou ne vous donne pas une réponse favorable, qu'elle a quelque chose contre vous ou qu'elle a certaines pensées à l'égard de votre personne, un jugement dur, intransigeant, qu'elle ne vous apprécie pas, qu'elle se moque de vous, qu'elle vous méprise, qu'elle vous manque de respect. N'allez pas interpréter outre mesure. C'est-à-dire que souvent le piège, c'est effectivement de ne pas se rendre compte qu'on a cette tendance à aller créer un scénario assez systématiquement négatif. Ensuite, évitez de tout centrer sur vous. C'est-à-dire que si l'autre ne vous répond pas, l'autre ne vous appelle pas, ça n'est sans doute pas parce que vous ne l'intéressez pas, mais plutôt parce que sa vie manque finalement de créneau pour avoir suffisamment de temps pour vous appeler. Il y a une personne qui me disait, en fait, ma sœur me fait le reproche que je ne pense pas à elle et au contraire, c'est parce que quand je l'appelle, j'ai vraiment envie d'avoir du temps devant moi, je n'ai pas envie de le faire en étant en train de faire le ménage, en faisant la vaisselle, en étant au volant et donc en n'ayant pas toute mon attention concentrée sur ce qu'elle me dit par téléphone. Et du coup, j'ai envie de lui accorder un vrai temps et j'en manque et les jours filent. Et ma sœur pense que je ne pense pas à elle alors que c'est tout le contraire. Je pense à elle régulièrement. Je veux tellement lui accorder un beau moment, un moment de qualité que finalement, comme je n'arrive pas à me le créer, elle se fait un film et elle croit que je m'en fiche d'elle, qu'elle ne m'intéresse pas, qu'elle me fatigue avec ses histoires ou que ma vie est plus top que la sienne et donc que je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un est hyper occupé que sa vie est top. Ça peut être un manque d'organisation, ça peut être justement un déséquilibre entre les priorités et entre les sources de plaisir ou ça peut être des gens qui décident finalement d'avoir un temps pour chaque chose, ce qui est de l'ordre du travail, ce qui est de l'ordre de la famille, ce qui est de l'ordre du temps pour soi. Il y a des gens qui savent le faire et j'espère que vous savez le faire. Mais en tout cas, essayez d'éviter d'interpréter la réaction des autres en vous faisant du mal à vous. Ne centrez pas tout sur vous, c'est sans doute parce qu'il y a des choses à l'intérieur de la vie de l'autre, de la personne dont vous attendez une réaction qui l'empêche d'interagir comme vous le souhaiteriez avec vous. Et s'il y a quelque chose, s'il y a un doute, demandez. Ne restez pas dans la supposition. Si factuellement, vous avez un ensemble d'éléments qui vous laissent penser qu'il y a un problème relationnel avec quelqu'un, allez-y franchement. Pas dans l'agressivité, on évite le tu me méprises, on évite le tu, le tu, tu. On exprime son besoin, on dit ce qu'on ressent. Il ne faut pas coller certains comportements d'une personne à son identité. Il ne faut pas la définir comme ça. On ne dit pas tu es irrespectueuse, mais on va dire à cette personne quand tu ne réponds pas à mes messages, que ce soit par mail ou quand je t'appelle et que finalement les jours passent sans que j'ai le moindre retour de ta part, je me sens délaissée, je ne me sens pas respectée, je ne me sens pas reconnue. Voilà, vous identifiez quel est le sentiment. Vous pouvez vous dire je me sens vexée. Vous pouvez le dire à quelqu'un parce que vous avez pu vous impliquer dans un projet, vous attendez la réaction, le retour, la validation peut-être avant que ça parte au-delà dans un autre service. Et le fait qu'il y ait un silence stagnant, c'est quelque chose qui peut vraiment vous affecter parce que vous pouvez une nouvelle fois l'interpréter comme quelque chose qui n'est pas à la hauteur des espérances de votre responsable. Peu importe ce que vous allez créer dans votre esprit mais tant que c'est négatif, tant que ça reste une supposition, une interprétation, il faut en sortir. Si vous n'y arrivez pas à faire une analyse factuelle juste en vous fiant sur les observations, demandez à la personne ce qu'il en est. Dites ce que vous ressentez, dites que vous avez besoin d'avoir un retour, d'avoir une validation, d'être reconnue pour votre implication dans la qualité du travail fourni. dites de quoi vous avez besoin et demandez à la personne si elle veut bien vous dire comment interagir avec elle. Est-ce qu'elle est plus disponible à 8h le matin ? Est-ce que c'est sur l'heure de midi qu'elle est plutôt prête à ce que vous l'appeliez et que vous preniez 5-10 minutes pour échanger ? Est-ce que c'est plus tôt le soir ? Est-ce que c'est par mail, par SMS, en l'appelant, en rentrant dans un bureau ? Des fois, c'est parce qu'on n'a pas le même fonctionnement qu'on n'interagit pas comme il faut ensemble, qu'on a l'impression qu'une certaine frustration naît parce que l'autre n'a pas le même mode de fonctionnement et plutôt que de se faire un monde entier, de partir dans des fantasmes négatifs, essayez plutôt de recréer ce lien avec la personne, de comprendre ce qui se passe et s'il y a vraiment quelque chose, si relationnellement parlant, il y a un blocage, il faut essayer de l'identifier. Vous avez peut-être une fois dans une conversation été maladroit, vous avez peut-être blessé la personne, elle vous en veut peut-être, c'est peut-être le moment justement de mettre les pieds dans le plat et de faire votre mea culpa si sans le vouloir, vous avez fait du mal à l'autre et qu'elle vous le fait payer. Donc c'est important de réussir à sortir de cette phase d'interprétation qui fait du mal, de ce type de scénario complètement construit à partir de choses qui souvent manquent d'objectivité et qui en tout cas vont vous détruire, vont vous faire perdre en confiance en vous, vont peut-être atteindre l'image que vous avez de vous-même. tout ça, vous ne pouvez pas le permettre. Vous devez sortir absolument de ces interprétations pour en revenir aux faits, pour essayer de l'analyser tout seul comme un grand. Plus vous le ferez, plus vous y arriverez. Et ensuite, il faut oser demander. Il faut oser demander quelque chose. Il faut oser réitérer une requête. Il faut oser rentrer dans un bureau et aller chercher votre réponse. Il faut prendre votre place sans que ça soit un blocage lié à des peurs parce que vous avez cru que la personne ne vous respectait pas, ne vous appréciez pas, vous rejetait, ne vous prenez pas au sérieux, ne vous trouvez pas crédible. Peu importe ce que vous êtes mis en tête, si la personne ne vous a pas dit concrètement tu n'es pas crédible, tu n'es pas douée, je n'aime pas ton travail, vous ne pouvez pas vous dire que c'est la réalité. C'est juste votre imagination qui crée ça, qui va nourrir vos pensées, alimenter votre esprit, votre schéma mental de choses négatives, pessimistes, limitantes qui vont venir finalement vous dénigrer. Vous n'avez peut-être pas l'intention de vous critiquer en faisant ça, simplement vous laisser des images, des étiquettes négatives arriver sur ce que vous êtes, sur votre personnalité, sur votre travail sans les repousser. Donc si jamais votre esprit essaye de vous convaincre que la personne ne vous respecte pas, qu'elle n'apprécie pas votre travail, que vous n'êtes pas assez doué, assez réactif, assez créatif, bloquez-le. Dites à votre esprit que finalement aucun fait ne vient confirmer cette idée, donc faites attention de rester dans les faits, de demander aux personnes concernées ce qu'il en est, d'aller chercher votre réponse, d'oser avoir ce courage de dépasser ses peurs pour aller vers une réalité, vers une objectivité, vers des faits palpables, vers des mots prononcés. Si la personne est maladroite, si elle vous dit non là, t'as pas assuré, ça ne veut pas dire que vous êtes nul, ça veut dire que peut-être que là vous êtes passé à côté de certaines choses. Une personne que j'accompagne a été blessée parce que sa maman lui a dit tiens en fait ton travail est mal fait. Ce qu'elle appelait sa maman un travail mal fait, c'était un article que la blogueuse que j'accompagne venait d'écrire et puis la mise en page n'était pas harmonieuse sur l'écran d'ordinateur de sa maman. Or, de l'écran de ma cliente, tout était nickel. Quand elle le testait sur son écran de téléphone, ça fonctionnait, c'était beau, c'était parfait. Quand elle le testait sur ses deux ordinateurs, ça fonctionnait. Donc, elle n'avait aucun indice en fait lui permettant de savoir qu'il y avait un souci quelconque, aucune raison de retravailler la chose. Mais ce jugement implacable de sa maman qui a été ton travail et mal fait a été d'une violence importante pour cette cliente qui venait me voir pour un manque de confiance en elle. Vous imaginez bien l'effet. Donc, comprenez que il y a les interprétations qu'on peut avoir, qu'on peut alimenter, créer, nourrir nous-mêmes. Il y a aussi de la maladresse des fois dans les mots de l'autre, dans les personnes qui finalement ne se rendent pas compte qu'elles sont dans le jugement perpétuel. Donc, protégez-vous de ça. N'interprétez pas des mots isolés et puis qui vous permettraient de vous étiqueter comme quelqu'un de moins bon, de mauvais, de... Faites attention aux comparaisons avec les normes et puis faites attention aux mots qui des fois sont mal prononcés qui pourraient vous donner l'impression que les gens ne vous apprécient pas ou n'apprécient pas votre travail parce que clairement la maman de cette blogueuse est très fière de tout ce qu'elle a accompli mais elle a été très maladroite dans ces mots. Donc, ne vous faites pas de mal vous-même, ne laissez pas les autres vous atteindre, ne leur accordez pas ce pouvoir et ne vous donnez pas à vous ce pouvoir négatif de vous détruire mentalement. Si vous avez besoin d'aide pour sortir de ces schémas mentaux, si vous ne savez pas aller chercher l'explication, aller demander, rentrer dans une conversation délicate, contactez-moi, vous allez voir que ça s'apprend, c'est très facile, c'est vraiment du pas à pas, tout le monde y arrive. A tout âge, il n'y a pas d'âge où c'est trop tard, il n'y a pas d'âge où c'est trop tôt, vous allez y arriver comme tout le monde. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr A très bientôt, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, faites-le, n'hésitez plus, c'est gratuit, ça vous donnera énormément de méthode mais aussi d'enthousiasme pour affronter chaque journée avec suffisamment d'énergie, de force et de confiance en vous. Parce que la vie est belle, elle peut être plus simple si vous ne la compliquez pas, alors ne vous en privez pas. A très bientôt, si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le-moi avec un petit pouce j'aime. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501